Musique On va s'équiper de gilets, d'accord ? Ça c'est obligatoire ? Ça c'est obligatoire. Très bon nageur, tout le monde, enfants, adultes, on met les gilets. Vous m'accompagnez ? Musique Comment on peut faire à votre avis pour savoir d'où vient le vent ? Les drapeaux. Les drapeaux, on a des drapeaux juste au-dessus de nous, donc déjà ça peut nous donner une indication. Et on a aussi tous les voiliers qui sont au mouillage ici. Ils se mettent toujours le nez face au vent. C'est un petit peu notre guide pour savoir d'où vient le vent. Donc voilà notre embarcation, qui est un dériveur. Donc on va pouvoir s'installer dedans. Alors Mélanie en face, en passant dessous. Alors attention, dès qu'on est sur le bateau, il faut gérer déjà l'équilibre. En voile, il y a trois grandes notions, c'est l'équilibre, la direction et la propulsion. D'accord ? Donc on va préparer le bateau. Il y a deux, trois petites choses à connaître. Donc il y a cette partie-là, que tout le monde connaît, c'est le mât. D'accord ? Qui est attaché par des haubans. Ensuite, on va avoir deux voiles. Une voile à l'avant qui s'appelle le phoque et la grande voile. Elle va défaire là, sur ces petits noeuds, dérouler la voile en fait. Et ensuite, tu vas venir ici en bout de mât, hisser la voile. Voilà. Allez, tu peux aller. Hisser la grande voile, nous essayons. Voilà. Donc ici, le barreur ou la barreuse. Et soit le terme, c'est soit je pousse, soit je tire. D'accord ? Il n'y a pas de... Et là, le bateau va réagir. Vous essayerez, vous allez voir. Si je pousse, il va partir d'un côté. Et si je tire, de l'autre. D'accord ? On va peut-être partir sur l'eau. Comme ça, c'est le meilleur moyen de prendre conscience des choses. Alors, tire un peu la barre vers toi et on va aller vers la Maison Blanche qui est tout là-haut. Est-ce que tu la vois ? Oui, c'est OK. Tu la vois ? Le vent vient de là. Donc, quand c'est bien noir, on sait que c'est dérisé. Donc, on se prépare. Juste toi, relâcher la voile. Voilà, là, t'es bien. Tu peux viser. Alors, après, tu te mets un cap et tu vises quelque chose. Là-bas, tu peux viser le ponton, tu vois. Et à ce moment-là, on fera un virement de bord plus loin. Le virement de bord, c'est changer complètement de direction. Voilà. Un virement de bord, alors, il y a deux termes. Il y a le virement de bord, c'est quand on fait... Attention, t'es face au vent. Tu vois ton phoque, là ? Donc, là, tu tires un tout petit peu la barre. Tire la barre vers toi. Tire la barre vers toi. Voilà. Tu vois, c'est que t'es venu trop, trop près du vent. Donc, mon bateau, il n'avance plus. Donc, là, je retire un peu et je recappe sur quelque chose. Vas-y, reborde ta voile, par contre, Mélanie. Reborde ton phoque. Voilà, très bien. Donc, là, on va faire notre virement de bord. Donc, comme on est en équipage, il va falloir annoncer. Tu vas dire paré à virer. C'est-à-dire, prêt à virer. Et nous, on va dire paré. Et à ce moment-là, tu pourras entamer ta manœuvre. Que tu ne nous surprennes pas. Donc, nous, on sait ce qu'on a à faire. Moi, la manœuvre, c'est quoi ? Tu pousses. Quand ta baume passe au-dessus de ta tête, tu changes de côté. Alors, prêt ? En essayant paré à virer, on est prêt quand tu veux. Paré à virer. OK. Vas-y. Voilà. Et on va aller vers la maison verte, là-bas. On va se remettre sur un bord de près. Tu veux bien que tu relâches là-bas. Allez, je suis à un côté. Voilà, on redresse, on redresse, on redresse la barre, on redresse la barre et change de main. On redresse la barre légèrement et on va aller, on va redresser, on s'y remette au près. Donc, tu vas tester encore un petit peu. Je mets droit, OK. On a du ventre, très bien. Donc, là, tu vas bien aborder à fond. Alors, relâche bien l'autre. Donc, après, voilà, il y a aussi ce moment-là où on ne dit plus rien et où c'est le plaisir, là. Donc, là, on a pas mal papoté, mais... Entre l'eau, le vent, les voies, c'est vrai qu'on est en communion avec sa nature.